Dans l'actualité également, ce soir on va sortir un instant de cette crise sanitaire pour revenir sur les rodéos qui sont de plus en plus nombreux en presqu'île ces derniers jours. Les riverains sont excédés, ils demandent à la mairie d'agir pour y mettre fin. Corentin Marabeuf. C'est un peu le calme après la tempête. La place Bellecour a retrouvé sa quiétude. En début de semaine, elle s'était transformée en véritable circuit de course. Entre roues arrière et dérapage, le phénomène des rodéos ne cesse de prendre de l'ampleur. Les riverains sont à bout. On ne se sent jamais en sécurité. On a des bruits assourdissants. Je vois à 4h de l'après-midi, quand je vais chercher mes enfants ou quand on revient de l'école, on se fait surprendre par des motos qui roulent à des allures de dingue. C'est anxiogène et le mot n'est pas trop fort. Même constat à place d'Hétero où les moteurs ont chauffé en plein couvre-feu le week-end dernier. Dans les deux cas, la police n'est pas intervenue. Dans ce type d'action, il faut toujours se demander si un mineur non casqué qui fait un rodéo, il met sa vie en danger, la vie des autres en danger aussi. Mais une action de la police, elle peut être mise en cause. Si jamais il y a un accident, on est bloqué en fait. Pour lutter contre le fléau qui dure depuis deux ans déjà, la mairie de Lyon souhaite mettre en place une cellule anti-rodéo au sein de la police. Nous travaillerons avec différents acteurs compétents à la matière à identifier les lieux de stockage pour aller récupérer ces véhicules là où ils se trouvent. En attendant, ce sont les images de vidéosurveillance qui sont exploitées pour identifier les fauteurs de troubles qui encourt jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.